Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur l'ensemble des nombres réels. Dans la première vidéo, nous avons vu les nombres rationnels. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres réels. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'un nombre réel, quelles connotations utiles, et nous allons voir aussi la notion d'encadrement. Donc allons-y. Alors, 2, nombres réels. 2, 1, définition. Donc nous allons voir la définition d'un nombre réel. Un nombre réel est un nombre qui peut s'écrire avec une partie entière. Donc on a déjà une partie entière et un nombre fini ou infini de décimaux. C'est-à-dire qu'on a une première partie, virgule, des chiffres qui vont se suivre, soit c'est fini, c'est-à-dire que je m'arrête quelque part, ou c'est infini. Dans les deux cas, j'ai ce qu'on appelle un nombre réel. Et là, je précise bien que dans le cadre des nombres rationnels, ça peut être infini, mais on a une répétition de motifs. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, les mêmes chiffres reviennent. Alors que dans le cadre des nombres réels, on n'a pas forcément une répétition ou une périodicité remarquable dans les décimaux. C'est-à-dire les chiffres qui vont suivre après la virgule. Très bien. L'ensemble des nombres réels est noté grand R. Et dans cet ensemble, on a tous les nombres rationnels, plus les nombres qui ne sont pas rationnels. Donc du coup, on peut noter que l'ensemble des antinaturels est inclus dans l'ensemble des relatifs, qui est inclus dans les décimaux, qui est inclus dans les quotients, donc des nombres rationnels, qui est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Donc avant d'aller plus loin, on va voir quelles connotations utiles. Donc on note par R étoile, ou R comme ça, où on lit R privé de 0, donc l'ensemble, l'ensemble des réels, des nombres réels, différents de 0. Donc c'est l'ensemble de tous les nombres, sauf 0. Et on note, donc ça c'est la première notation, on peut noter aussi par R, donc comme ça, privé de 4 par exemple, de l'ensemble de l'ensemble des nombres réels, différents de 4 et 2. Très bien. De 4 et 2. Voilà. Ici, j'ai ça, et c'est le R étoile. Donc ces notations faites, nous allons voir une première propriété, une propriété sur les nombres réels. à tout point d'une droite graduée, vous savez, la droite graduée, que vous avez vue dans les classes précédentes, sur laquelle on peut placer des nombres rationnels, relatifs ou des entiers, naturels. Ok ? Donc à tout point de cette droite graduée, est associé un unique nombre réel, c'est son abscisse. Et réciproquement, à tout nombre réel, est associé un unique point d'une droite graduée. C'est-à-dire ici, si je considère une droite, avec une graduation, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et de choisir un point de cette droite, par exemple, ce point-là. Donc à ce point-là, correspond un nombre réel. Si je choisis ce point-là aussi, il correspond à un nombre réel, ici c'est 4, parce que c'est connu. Si je choisis le milieu de ce point-là, ça correspond à 1,5, ou 3, 3,5 aussi. C'est un nombre réel. Donc à tout point de cette droite graduée, on a un nombre réel. Et si je prends un nombre réel aussi, quelconque, par exemple, pi, je peux trouver un point sur la droite qui va correspondre à ce nombre pi. Par exemple, je peux dire que pi, sa position, c'est ici. À présent, un peu de vocabulaire. Donc les nombres réels qui ne sont pas rationnels sont dits nombres irrationnels. Donc ce sont des nombres qui ont un nombre de chiffres appelé la virgule qui est infini, donc les nombres irrationnels, sans répétition de motifs. C'est l'exemple de racine carrée de 2 qui est égale à 1,414, 213, 562, 3, etc., etc., etc. Ça ne sert à jamais, mais on n'aura jamais une répétition de motifs jusqu'à l'infini. OK ? Donc ça, racine carrée de 2, c'est un nombre irrationnel. Et on peut même prouver que ça ne peut pas être un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver deux entiers relatifs a et b, b différent de 0, tels que racine carrée de 2 soit égale à a divisé par b, b différent de 0, et a et b étant des nombres, étant des entiers relatifs. Ça, ça ne peut pas être. On ne peut pas trouver deux entiers comme ça. Il existe une preuve qui fera l'objet certainement d'une autre vidéo. Très bien. Donc vous retenez que les nombres réels qui ne sont pas rationnels sont dits des nombres irrationnels. Exemple, racine carrée de 2 et vous avez pu aussi qui est un autre nombre qui est irrationnel. Maintenant, passons à ce qu'on appelle encadrement par des nombres décimaux. Définition. Un encadrement décimal. Ici, on précise bien qu'on veut un encadrement décimal. Deux nombres réels, x, est une écriture sous la forme, est une écriture sous la forme d1 plus petit que x, plus petit ou égal plus petit ou égal à d2 avec d1 et d2 qui appartiennent à l'ensemble d. C'est-à-dire que ce sont des nombres décimaux qui ont un nombre de chiffres après la virgule qui est finie. La différence d2 moins d1 est ce qu'on appelle une amplitude. Donc, c'est l'amplitude de l'encadrement. Par exemple, on a 1,414 qui est plus petit ou égal à racine car d2 qui est plus petit ou égal à 1,400 400 415. Donc, ici, on a un encadrement d'amplitude 10 moins 3. OK? Donc, ici, on a on a d1 qui est égal à 1,414 d2 qui est égal à 1,415 et d2 moins d1 est égal à 10 10 moins 3. Donc, on dit qu'on a fait un encadrement de racine car de 2 d'amplitude 10 moins 3. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir les nombres constructibles et donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathED. Merci. Dans MathED, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada